Mes biens chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui le dimanche, le premier dimanche de la Passion et nous faisons la mémoire de Saint Cyril de Jérusalem, évêque, confesseur et docteur de l'Église. Nous aurons cet après-midi le chapelet à 16h15 et puis à 18h, la Sainte Messe à la chapelle Sainte Anne de la Bôle. Demain, lundi 19 mars, c'est la fête, la solennité de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Donc nous aurons la messe ici à 18h30. Notez bien, il n'y aura pas de messe demain matin ici, mais à 18h30. Et par contre, il y aura une messe à 11h à la chapelle Saint-Maurice. Mardi, de la Ferry, messe à 8h. Mercredi, Saint-Benoît-Abbé, messe à 8h. Jeudi, de la Ferry, messe à 11h. Vendredi, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, messe à 8h. Et ce vendredi, nous aurons bien sûr le chemin de la croix à 18h. Ne manquez pas de participer à cet exercice de piété qui est excellent pour bien nous mettre dans les bonnes dispositions, pour méditer toute cette passion de Notre-Divin Sauveur. Samedi, c'est la fête de Saint-Gabriel-Archange. Ce samedi, exceptionnellement, nous aurons la messe ici à 6h. Notez bien, à 6h. C'est l'heure des braves. Et il n'y aura pas non plus de confession. Dimanche prochain, c'est le Dimanche des Rameaux. Ce Dimanche des Rameaux, il n'y a pas de messe à Notre-Dame-des-Dons, mais toutes les cérémonies auront lieu ici à partir de 9h. Notez bien, pour le Dimanche des Rameaux, donc nous aurons la bénédiction, la procession des Rameaux. Tout commence à 9h. Il sera suivi, bien sûr, de la Sainte Messe. Et, oui, il y aura donc une messe à Saint-Maurice à 18h, donc le soir. Je vous rappelle également notre pèlerinage à Saint-Joseph-du-Chêne que nous avons prévu, donc, mercredi prochain, 21. Donc, ce pèlerinage se déroule à Ville-Dieu, la Blouère, et nous rendons rendez-vous devant le sanctuaire de Saint-Joseph à 16h. Donc, ne manquez pas de venir prier le grand Saint-Joseph. Nous avons tant besoin de son secours. D'autre part, je recommande à vos bonnes prières la sœur Anne-Gabrielle, qui a été hospitalisée d'urgence. Elle a dû être opérée. Grâce à Dieu, l'opération s'est bien déroulée. Et maintenant, donc, elle est en convalescence. Priez bien pour son prompt rétablissement. C'est une nouvelle épreuve qui tombe sur notre École de la Providence. Eh bien, ne manquez pas, donc, de prier pour notre École, pour que l'on puisse se sortir de ces différentes difficultés. Mais tout est grâce, tout est permis par le bon Dieu, certainement pour un plus grand bien, n'en doutez pas. Je suis également heureux de vous annoncer la naissance d'une petite Marie-Salomé chez Louis-Féréol et Célia Saugé. Ne manquez pas de prier pour le rétablissement d'un maman et puis que cette petite Marie-Salomé devienne une bonne chrétienne. La plupart d'entre vous connaissent bien la maman puisqu'elle a reçu la grâce du Saint-Baptême à la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Elle était déjà adulte. Enfin, une dernière chose, bincement matériel, nous aurons besoin, cela va de soi, mais cela va mieux en le disant, de toutes les bonnes volontés pour bien faire le grand ménage avant la grande fête de Pâques, tant intérieure qu'extérieure. Vous avez vu combien la cour a été embellie grâce aux ailes de différents bienfaiteurs, bénévoles. Et donc, ne manquez pas de prier pour tous ceux qui ont œuvré à cet embellissement. Et puis, nous aurons besoin de vos bras pour que tout soit nickel pour la fête de Pâques. Merci d'avance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et ceci, c'est ce que nous avons chanté dans l'intro 8, et puis dans le graduel, « Délivrez-moi de mes ennemis, apprenez-moi à faire votre volonté. C'est vous, Seigneur, qui me délivrerez d'un peuple furieux. Vous m'élèverez au-dessus de mes adversaires, vous me sauverez de l'homme de violence. » Eh bien, chers frères, ces propos que la Sainte Église nous a fait chanter au début de cette Sainte Messe nous montre la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons en ce tout début de la Passion. La Sainte Église s'est mise en deuil. Vous avez vu comment les crucifix, les statues sont recouvertes de voiles violées. Ceci pour nous montrer la grande tristesse de l'Église. Nous allons en effet, mes bien chers frères, revivre cet événement considérable de notre rédemption. Nous allons revivre la passion douloureuse de notre Seigneur Jésus-Christ et sa crucifixion. Eh bien, soyons dans de bonnes et de saines dispositions pour suivre pas à pas ces différents événements. Et il est bon de noter comment quinze jours avant la résurrection de notre divin Sauveur, ce premier dimanche de la Passion, il est bon de noter cette humaine dont Jésus est l'objet. Les Juifs ne peuvent pas le supporter. Ils veulent mettre fin à ces jours parce que son enseignement et c'est l'enseignement de la vérité. ils le savent parfaitement. Mais cet enseignement les dérange. Et donc, il faut qu'ils meurent. Et c'est ainsi, dans l'Évangile que nous venons de chanter, Jésus disait à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? » Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne l'entendez pas. Les Juifs, c'est ce qu'affirme saint Paul, ont perdu la grâce de Dieu. Et c'est précisément les propos inspirés de saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 4. « Vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. » Imaginez combien ce propos de saint Paul a dû bouleverser ceux qui l'entendaient. Mais ce sont des propos de vérité, ce sont les propos inspirés par le Saint-Esprit. Et donc, mes bien chers frères, c'est dans ce cadre dramatique qu'il nous faut méditer les prémices de la passion de notre divin Sauveur. Jésus avait à peine ressuscité Lazare que le bruit de ce miracle se répandit partout. Si ce fut le dernier qui l'opéra avant sa passion, ce fut aussi le plus éclatant. Un certain nombre de Juifs, en effet, vont se convertir et le reconnaissent pour le Fils de Dieu, tandis que la plus grande partie se hâte de le dénoncer aux pharisiens comme un homme suspect, dont le crédit dangereux attire tout le peuple à sa suite. Vous le voyez, mes bien chers frères, combien notre Seigneur était victime de la désinformation de son époque. Pourquoi les foules venaient à lui ? Précisément parce qu'ils étaient conquis par son Verbe, par sa parole de vérité, et par son enseignement. Eh bien, voilà comment on nous raconte les choses. Et notre Seigneur a touché cette foule de manière plus extraordinaire encore par ces miracles qui apportaient la preuve qu'il était bien le Fils de Dieu fait homme, qu'il était bien le Messie attendu et qu'il était capable de sortir un mort de la mort et de lui redonner la vie. Alors que Saint-Lazare, nous en avons la preuve, nous en avons le témoignage de Sainte-Marthe, sa sœur, au moment où Jésus demande que l'on ouvre la porte du tombeau. Sainte-Marthe s'approche de Jésus en lui disant « Mais maître, vous n'y pensez pas. Yame fait tête. Il sent des gens mauvais. » Et donc, Lazare était bien mort. Aujourd'hui, on vous explique qu'il était dans un coma profond et que Jésus l'a simplement sorti de son coma. Ceci est malhonnête alors qu'on a toutes les preuves qu'il était mort. Et c'est par un effet de sa toute puissance divine que Jésus lui a redonné la vie. Et c'est dans cette circonstance particulière que les chefs de la synagogue vont se réunir. Ils sont aux abois. Et c'est là que va se tramer une horrible conjuration. De nombreuses fois, ils avaient cherché à le perdre. Mais enfin, la résolution est prise. Le miracle est trop éclatant pour oser le nier ou pour qu'il soit possible de le tenir secret. Mais hélas, ce qui aurait dû pénétrer ces impies du respect et d'admiration pour la personne de Jésus-Christ ne sert qu'à exciter davantage leur fureur. Tant était implacable la haine qu'ils nourrissent contre Jésus. Et c'est là, mes bien chers frères, un fait historique, incontestable, incontournable. C'est tout le prélude précisément de la grande passion de notre divin sauveur. Oui, Jésus est jugé coupable parce qu'il est impossible de contester l'évidence de ces miracles. Réfléchissons, mes bien chers frères, sur l'effroyable aveuglement de cette nation dont tous les vœux, toutes les prières n'avaient d'autre objet que la venue du Messie. Ils connaissaient parfaitement tous les événements qui devaient entourer la venue du Messie. Les Juifs connaissaient les Saintes Écritures et les prophètes ont annoncé de manière très précise la venue du divin Messie déjà dès sa naissance à Bethléem. Ils sont avertis, ils ont connaissance de tout ce qui entoure la vie de Jésus et ils ont la preuve qu'il est bien celui qui réalise aujourd'hui les prophéties. Mais malgré cela, malgré cette évidence, ils s'enferrent dans le refus de ce Jésus. Et au moment où Jésus se présente avec toutes les preuves de sa mission, les Juifs le méconnaissent, le rejettent avec fureur et ne cherchent qu'à le faire périr. Les pharisiens n'ont pas honte de solliciter la mort de Jésus sous un ce vain prétexte que si on le laisse vivre, tout le monde croira en lui. Et c'est alors que Caïphe, le chef de ces hypocrites, se lève et leur dit qu'il est expédient qu'un homme meure pour le salut du peuple afin que la nation ne périsse pas. Voilà, mes bien chers frères, le résumé de ce drame que nous allons maintenant méditer. Et ces paroles sont à peine prononcées que sans aucun égard pour l'innocence et pour la justice, au mépris de la loi qui défend de faire mourir le juste, tous se rangent du parti de ce pontife. Et notre Seigneur leur dit « Lequel d'entre vous pourrait m'accuser de péché ? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? » Sa très innocente vie donnait de l'autorité à sa parole et ceux qui refusaient de croire en lui ne pouvaient que demeurer sans excuse. Verbe éternel, Jésus imprimait avec son esprit, son esprit céleste, la loi nouvelle dans les cœurs et dépouillait l'ancienne de ses imperfections. En fait, les Juifs ne pouvaient supporter Jésus parce qu'il était un reproche vivant à leur mauvaise conscience. Cependant, observez, mes bien chers frères, la mensuétude de notre divin Sauveur vis-à-vis de ses ennemis. Il était venu pour effacer les péchés du monde et il ne dédaigne pas de montrer par le raisonnement qu'il n'est pas pécheur. Lui qui, par la vertu de sa divinité, pouvait justifier les pécheurs. Et voyez ce qu'il ajoute. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu et si vous ne l'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Que chacun, mes bien chers frères, écoute. Si, à l'oreille de son cœur, il perçoit les paroles de Dieu, il connaîtra alors de qui il est. car il y en a quelques-uns qui ne dédaignent pas entendre les préceptes de Dieu même avec les oreilles du corps. Et il y en a d'autres qui les entendent des oreilles du corps mais les reçoivent sans aucun désir d'y appliquer leur esprit et de réformer leur mauvaise conduite. D'autres, enfin, reçoivent volontiers la parole de Dieu au point même d'en être touchés jusqu'aux larmes. Mais le moment des larmes passées, ils retournent à leurs mauvaises habitudes. Et c'est là un grand malheur. Et c'est pour cela, mes bien chers frères, que la Sainte Église nous exhorte pendant tout ce temps de carême et de la passion particulièrement à nous réformer, à nous amender, à corriger notre conduite. C'est le moment de nous conformer pleinement à la volonté de Dieu. Cela, évidemment, n'entendent pas les paroles de Dieu qui négligent de les mettre en pratique par leurs œuvres. C'est ce que disait si bien saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui méprise ses commandements. Celui-là est un menteur. Et donc, vous le voyez, ne nous conduisons pas en menteur, mais vraiment en enfant de Dieu soumis, docile à sa très saine volonté, à sa loi, à ses commandements. Remettons donc, mes bien chers frères, notre vie devant les yeux de notre âme et craignez fortement ce que fait entendre la bouche de vérité. Si vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. L'heure de la rédemption étant sur le point de sonner, Jésus trouva bon de faire servir la mauvaise volonté de ses persécuteurs à la réalisation du baptême de sang qu'il devait recevoir et dont il voulait nous appliquer l'infinie vertu. Mais bien chers frères, ne manquons pas de demander à Saint Joseph, le grand contemplatif, le grand silencieux. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce d'être docile à la volonté de Dieu en écoutant sa parole de vérité, en la mettant en pratique. Le temps de la Passion, c'est le moment privilégié pour nous convertir profondément et pour nous préserver de la condamnation prononcée par Jésus contre les Juifs impies. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, mes bien chers frères, écoutez cette parole, méditez-la, lisez-la dans votre micelle et vous y apprendrez de grandes leçons pour régler votre vie, pour vous conduire en plein accord avec la volonté de Dieu et pour suivre la voie que nous a tracée notre divin Sauveur, que nous devons imiter de tout l'élan de notre cœur en suivant, bien sûr, aussi l'exemple de tous ces saints qui nous ont précédés et qui, aujourd'hui, contemplent la gloire de Dieu et ceci pour l'éternité. Eh bien, que cette pensée nous soit une émulation pour être plus aînés pendant ce temps de la Passion et tout en remerciant Dieu de la grâce extraordinaire qu'il nous fait de pouvoir méditer toute l'économie de notre rédemption, de pouvoir méditer cet enseignement irremplaçable qui nous est donné, entre autres, par les saints évangiles et de pouvoir ainsi nous armer face au climat d'impiété dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce climat d'apostasie. Si nous voulons rester bien fidèles jusqu'à notre dernier soupir, il nous faut nous nourrir de cette parole de vérité, de la parole de notre divin Sauveur. Ainsi, nous ne craindrons pas au jour de notre jugement le verdict du bon Dieu et je l'espère, tous, nous pourrons partager la couronne de gloire qu'il nous a conquises en mourant sur la croix. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021